Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire du Réseau 1. Moi, je suis Mélanie Anne-Smithman, je suis l'une des responsables du renforcement des capacités au Réseau 1. Donc, bienvenue à ce webinaire qui fait partie d'une série de webinaires qu'on a au Réseau 1 Québec. Je vous présente avec moi aujourd'hui Maxime Sasseville, qui est chercheure postdoctorale, qui est aussi professeure à l'Université du Québec à Chicoutini et qui va prendre la relève de l'animation des webinaires. Donc, bienvenue dans l'équipe Maxime, merci beaucoup de joindre à nous aujourd'hui. On voit qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train de se joindre, donc je vous donne juste un petit instant pour vous joindre. Entre-temps, je vous présente la personne qui est avec nous, notre invitée spéciale aujourd'hui, Simon Descari. Donc, bonjour Simon. Bonjour. Donc, Simon est physiothérapeute, chercheur postdoctoral, très prochainement professeur à l'Université de Sherbrooke, qui s'intéresse à l'organisation des services de réadaptation en première ligne, qui s'intéresse beaucoup à la douleur chronique et plus récemment à la COVID, donc le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, on l'a invité au réseau 1. Le réseau 1, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un réseau de recherche, de chercheurs professionnels de la santé, patients, gestionnaires qui travaillent ensemble pour produire et appliquer des connaissances en première ligne, donc pour améliorer les soins et services pour les patients. Donc, vraiment, le sujet d'aujourd'hui est très d'actualité et vraiment très aligné avec la mission du réseau. Donc, pour le webinage, pour le déroulement, si vous avez des questions à poser à Simon, vous pouvez nous écrire pendant le webinaire. Donc, vous avez une petite boîte qui s'intitule « Questions » dans votre panneau de configuration. Vous pouvez nous écrire tout au long. Sinon, à la fin, vous pouvez aussi lever la main. On pourra ouvrir à ce moment-là votre micro pour que vous puissiez poser vos questions de vive voix. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Simon pour qu'il nous présente son webinaire sur la longue COVID. Merci beaucoup, Elania. Merci, Maxime. Alors, on va se connecter. Et voilà. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence et merci beaucoup à Réseau 1 de m'offrir cette plateforme pour discuter avec vous de la COVID longue, de l'encéphalomyélite myalgique et d'un certain hippocrate. Donc, c'est une histoire de partenariat patient. Mon nom est Simon Descari. Je suis nouvellement professeur adjoint de physiothérapie à l'Université de Sherbrooke et directeur du laboratoire de recherche sur la réadaptation axée sur le patient. On est beaucoup de personnes aujourd'hui. On est près de 200 qui sont déjà connectés. Je vous remercie beaucoup. Je sais qu'on a beaucoup de patients, de professionnels de la santé. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire un état de la science sur la COVID longue afin qu'on puisse avoir une discussion productive à la fin de la présentation sur vos questions. Alors, on est le 26 février et presque jour pour jour, ça va être le premier anniversaire de la triste pandémie de COVID-19. Donc, le premier cas a été diagnostiqué au Québec le 28 février dernier. Donc, depuis un an, dans le fond, on a 110 millions de cas dans le monde, 2,5 millions de décès. Au Canada, 850 000 cas, 22 000 décès. Et au Québec, 285 000 cas pour 10 000 décès. On a eu des pics d'hospitalisation qui sont montés jusqu'à 3 000 patients simultanés au mois de janvier 2021, selon les données de l'INSBQ. Par contre, au cours de la dernière année, il y a aussi eu deux vaccins développés, homologués au Canada, qui ont été démontrés efficaces pour nous aider à lutter contre cette pandémie qui perdure. Et si on regarde le graphique qui est ici à votre droite, c'est, bon, vous êtes tous au courant, on est actuellement dans la deuxième vague de la COVID, mais il faut apprécier la différence d'amplitude entre les deux vagues. C'est très important parce que ça a un impact, en fait, sur la façon qu'on va interpréter la COVID longue et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, un an plus tard, au Québec et dans le monde, on commence à parler de façon plus intensive de la COVID longue. Donc, ici, je fais une petite parenthèse francophone. Donc, quand j'ai commencé à présenter sur ce sujet, j'utilisais le terme COVID longue parce que nos cousins français utilisent le masculin, mais comme une patiente me faisait remarquer, selon la francophonie, la COVID est féminine. Donc, c'est la COVID longue que je vais utiliser pour le reste de la présentation. Alors, la COVID longue est un sujet d'actualité. Par exemple, le Réseau québécois pour la recherche sur la COVID, donc un réseau qui coordonne tous nos efforts de recherche québécois, a publié sa note d'information le 19 février, donc la semaine dernière, sur les effets à long terme de la COVID-19. Et très récemment, donc on parle d'il y a 48 heures à peine, le directeur du National Institute of Health aux États-Unis ont annoncé leur initiative sur la COVID longue, donc un investissement de 1,15 milliard de dollars sur quatre ans pour faire étudier la COVID longue. Et en parallèle, au Québec, on a aussi des nouvelles cliniques post-COVID qui ont commencé à être mises en place, donc la clinique du Dr Falcon à Montréal et la clinique du Dr Pichet à Sherbrooke, qui existe depuis, par contre, quelques mois, donc la clinique du Dr Pichet. Alors, j'aimerais qu'on commence la présentation en considérant un fait. En fait, à chaque jour, on propose le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas, le nombre de décès, mais en fait, à chaque jour, il ne faut pas oublier que dans la population, il y a des nouveaux cas de COVID. Donc, la COVID longue n'est pas actuellement comptabilisée par les indicateurs dans le système de santé. C'est important à prendre en considération. Alors, pour la première partie de ma présentation, je vais dresser un portrait chronologique de l'évolution de la donnée probante puis l'apparition du terme COVID longue. Donc, comment est-ce que tout ça a pris naissance et où est-ce qu'on en est rendu jusqu'en date du mois de février de cette année? Alors, on se rapporte en avril 2020, on est en plein milieu de la première vague mondiale de COVID-19 et l'emphase est beaucoup mise sur l'augmentation des hospitalisations et des soins intensifs. Donc, on a des patients très âgés, mais on a aussi des jeunes patients qui se retrouvent hospitalisés aux soins intensifs. Et donc, la cohorte de gens qui est beaucoup étudiée dans la littérature scientifique, c'est les patients qui ont été hospitalisés. Le premier, à ma connaissance, le premier rapport qui indiquait qu'il pouvait y avoir des effets persistants de la COVID-19, c'est l'étude de Carphy qui a été publiée en mai 2020, si je me rappelle bien. Donc, un échantillon de 143 patients d'un hôpital qui était suivi en clinique externe d'un hôpital italien. Et donc, ce que cette étude démontre, c'est que les patients, à huit semaines après leur hospitalisation, avaient des symptômes persistants. C'est la première étude qui nous a décrit que près de 90 % des patients, à huit semaines après leur infection, avaient des symptômes persistants s'ils avaient eu une hospitalisation. Et les premiers symptômes qui sont décrits, c'est une fatigue persistante, une dysnée, donc des essoufflements, des douleurs aux articulations, des douleurs à la cage thoracique, mais aussi toute une panoplie de différents symptômes, la perte de goût, la perte de bras, sont reconnus comme des symptômes possiblement persistants. Et cette étude a aussi démontré que 44,1 % des individus qui avaient été hospitalisés déclaraient une diminution significative de leur qualité de vie, même deux mois après leur épisode. Scientifiquement, la question qu'on se posait à ce moment-là, c'est est-ce que c'était des symptômes spécifiquement liés au virus ou c'était plus lié à un syndrome de post-hospitalisation parce que les patients étaient hospitalisés pour des durées qui pouvaient être très longues et des séjours aux soins intensifs aussi très longues. On est maintenant rendu à l'été 2020 et c'est à ce moment que le terme longue COVID ou COVID longue en français est apparu. Si on retrace l'origine, c'est la docteure Elisa Perrego qui a mis en ligne ce terme. Donc, la docteure Perrego était médecin italienne, a attrapé la COVID dans le cadre de ses fonctions comme plusieurs professionnels de la santé et plusieurs semaines, plusieurs mois, en ressentaient encore les effets malgré le fait qu'elles n'avaient pas été hospitalisées. Et c'est cette déclaration qui a amené la structure des patients. Donc, les patients qui avaient vécu la COVID dans la communauté, qui n'avaient pas nécessairement eu de tests parce que les tests étaient très peu accessibles à ce moment-là, plusieurs patients qui avaient vécu la COVID à domicile rapportaient des symptômes persistants comme les gens qui avaient été hospitalisés. Et donc, ils ont décidé de se regrouper pour vraiment partager leur expérience. Donc, il faut comprendre ici que historiquement, le terme, le diagnostic de la COVID longue est né par les patients. À ma connaissance du partenariat patient, c'est probablement une première historique, un mouvement international de cette ampleur. Mais ça va plus loin que ça. À ce moment-là, dans l'histoire, les investissements en recherche sont centralisés sur les thérapies et les vaccins, bien entendu, pour essayer de se sortir de cette crise. Donc, les patients atteints de COVID se sont organisés et se sont créés « The Patient-Led Research for COVID-19 » qui est une organisation de priorisation de la recherche et qui va, dans le fond, aller contacter des chercheurs pour les aider à répondre à des questions qui sont scientifiquement pertinentes pour les patients atteints de la COVID longue. Donc, encore ici, on a quelque chose de très unique au niveau historique, de partenariats patients qui vont prendre la responsabilité de prioriser la recherche pour répondre à leurs besoins. Ceci a mené à une première proposition de définition diagnostique par le NICE à l'automne 2020. Donc, c'est une définition qui est encore proposée aujourd'hui. On parle de COVID aiguë pour les symptômes qui vont jusqu'à 4 semaines, de COVID symptomatique continu pour les symptômes qui vont de 4 à 12 semaines, et de syndromes post-COVID pour les symptômes qui vont à plus de 12 semaines. Alors, ce que vous devez savoir sur ces définitions, c'est qu'on s'entend tous que c'est une définition qui est très faible, qui est basée uniquement sur une durée de temps, et c'est une définition qui, en fait, ne respecte pas, à l'heure actuelle, la proposition qui a été faite par les patients, et les patients étaient particulièrement fâchés de voir cette définition, donc, de ne pas utiliser le terme COVID long. Alors, personnellement, pour le reste de ma présentation, je vais continuer d'utiliser le terme diagnostique de la COVID long, et selon la définition, la COVID long, c'est tous symptômes qui persistent après 4 semaines. Alors, une des grandes questions est quelle est la prévalence de la COVID long dans la population? Donc, de tous les cas de COVID, combien de patients vont avoir des symptômes persistants? Il y a plusieurs études, plusieurs types de méthodologies qui ont été utilisées au cours des derniers mois et de la dernière année. Je vous présente celle qui, selon moi, a la méthodologie la plus rigoureuse, donc c'est l'Office national de la statistique au Royaume-Uni. Leur dernier estimé a été publié le 19 février, donc ça ne peut pas être plus récent que ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans leur étude statistique, dans le fond, ils ont une échantillon d'environ 9000 participants et ils font vraiment le suivi téléphonique avec les patients des différents symptômes. Et ce qu'ils rapportent, c'est qu'on s'attend que 22,1 % des patients vont rapporter au moins un symptôme à cinq semaines après l'infection de la COVID, alors que 10 % vont avoir des symptômes persistants à plus de 12 semaines. Dans la littérature globale, c'est l'estimé de 10 %, c'est celui qui est proposé. C'est le plus conservateur. Par exemple, le CDC a parlé, puis je n'ai pas vu les études en arrière, mais parle, eux, aux États-Unis, de 25 à 35 %. Donc là, actuellement, si on regarde quelque chose qui est un rationnel scientifique que je connais, l'estimé le plus conservateur serait à 10 % de tous les cas, donc hospitalisés ou non hospitalisés, qui auraient des symptômes persistants à plus de 12 semaines. Maintenant, est-ce qu'avec l'évolution des connaissances scientifiques, on a une meilleure idée de c'est quoi les fameux symptômes persistants? Pour ça, je veux remercier l'INES, donc l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui effectue actuellement une revue de synthèse de toutes les études, incluant les études qui sont en format pre-print, donc les études qui n'ont pas encore été révisées par les pairs, sur la prévalence des différents symptômes liés à la COVID longue. La dernière mise à jour est du 25 novembre 2020. Et ce qu'on voit dans leurs résultats, c'est une certaine constance. Donc, les écarts sont différents dépendant des études incluses, mais la fatigue, les symptômes respiratoires, la perte de goût de l'odorat, les troubles du sommeil, les douleurs, les douleurs thoraciques, les troubles de mémoire ou de concentration, et certains symptômes, par exemple, de stress post-traumatique, sont des symptômes qui vont persister chez plusieurs patients atteints de la COVID longue. Donc, on a une certaine constance dans la donnée probante actuellement qui s'accumule sur qu'est-ce qu'on peut retrouver comme profil clinique chez les patients et qu'ils soient hospitalisés ou non. Alors, on continue l'évolution dans le temps de la donnée probante. Cette cohorte a été publiée il y a quelques semaines à peine dans le grand journal international du Lancet. On a ici une cohorte de 1 700 patients qui ont été suivis en Chine en clinique externe pendant six mois après leur hospitalisation. Et ce que cette étude démontre, c'est que 63 % des patients avaient une fatigue ou une faiblesse musculaire persistante ou des difficultés de sommeil. Et chez 50 % des patients, ils ont été capables d'objectiver à l'imagerie des troubles des troubles au niveau pulmonaire, donc des lésions pulmonaires persistantes chez 50 % des patients qui avaient été hospitalisés pour la COVID-19. Donc, c'est une étude de patients qui a été hospitalisé avec des conséquences à six mois. Le 19 février, donc la semaine dernière, une lettre de recherche dans le JAMA Network Open. Cette étude, un plus petit échantillon, mais très bien contrôlé, fort intéressant chez une population qui avait vécu la COVID, donc de la forme légère de la COVID dans la communauté. Et ce que cette étude démontrait, c'est que, en fait, 30 % des patients avaient des symptômes, au moins un symptôme persistant entre six et neuf mois après avoir eu l'infection dans la communauté. Donc, l'estimé le plus conservateur était à 10 % avec l'OMS et on a des études contrôlées qui nous démontrent des résultats qui peuvent aller jusqu'à 30 %. Et chez un tiers de cette cohorte-là, les patients rapportaient une diminution significative de leur qualité de vie six à neuf mois après avoir eu l'infection. Donc, la COVID longue, ce n'est pas rare, mais toutes ces études, toutes ces études n'arrivent pas à la cheville, selon moi, de la plus importante, probablement pour l'année 2021. Et c'est l'étude de Davis sur la caractérisation d'une cohorte internationale de patients atteints de la COVID longue. Donc, on se rappelle, au début de la présentation, je vous ai dit que les patients atteints de la COVID longue se sont organisés pour créer de la recherche. Et cette étude est l'étude, le deuxième rapport en importance de ce groupe de recherche. Ce qu'ils ont fait ici, c'est une étude en ligne où les patients doivent remplir l'état de leurs symptômes et de l'évolution. C'est un sondage en ligne qui prend entre 60 et 75 minutes à remplir. Donc, il faut une certaine motivation et concentration pour le faire. Et ils ont réussi à avoir 3762 répondants de 56 pays différents. C'est une étude en ligne qui comporte certains billets d'échantillonnage qui sont décrits dans la limitation de l'étude, mais elle nous permet, cette étude, d'avoir une image de l'état de la situation en termes de complexité de la symptomatologie de la COVID longue entre 6 et 7 mois. Le premier résultat qu'il faut comprendre ici, c'est que dans cette étude, ils ont décrit plus de 205 symptômes différents qui affectaient jusqu'à 10 systèmes biologiques, notamment cardiorespiratoires, pulmonaires, neurologiques, gastro-intestinales. Alors, je ne suis pas médecin, je suis physiothérapeute de formation, je ne suis pas responsable de faire le diagnostic différentiel dans le système de santé, mais je peux vous garantir que ce que je vous dis ici en termes de médecine et de diagnostic, ça rend les choses très complexes en termes d'organisation des soins de santé pour vraiment être capable d'aider les patients atteints de la COVID longue. Alors, nous allons revenir à cette étude un petit peu plus tard parce que ça, ce n'est qu'un seul des résultats importants de cette étude. Alors, maintenant dans la présentation, certains messages cliniques sur l'évolution de la donnée probante. Donc, on peut, d'un point de vue clinique, on peut résumer les choses de la façon suivante. Chez les patients qui ont été hospitalisés pour la COVID-19, on peut s'attendre qu'au moins un patient sur deux va avoir des symptômes persistants ou des difficultés, des délais dans leur récupération qui peuvent durer au moins six mois dans leur évolution clinique. Donc, si vous avez été hospitalisés pour la COVID-19, vous pouvez vous attendre à des symptômes qui peuvent durer plus de six mois, six mois ou plus. On sait que l'hospitalisation n'est que la pointe de l'iceberg. Donc, on sait qu'actuellement, on a au moins 10 % de tous les cas qui ont vécu la COVID dans la population générale, donc la forme légère à domicile. On parle ici d'une population de 30 à 60 ans vont avoir des symptômes persistants qui peuvent affecter leur qualité de vie plus de 12 semaines et voire jusqu'à six ou neuf mois avec un impact sur le retour au travail, la vie familiale et l'accès aux services. Si on regarde les études fondamentales, il s'agit vraie, la COVID-19, il s'agit vraisemblablement actuellement d'une pathologie multisystémique avec une composante auto-immune et inflammatoire, ce qui aura un impact sur notre réflexion de l'organisation des soins de santé. Lorsque vous travaillez sur la COVID-19, les trois R reviennent souvent, donc les organisations de patients face à ce constat critique sont allés voir l'Organisation mondiale de santé et ont demandé la reconnaissance, la recherche et la réadaptation. Et donc, étant donné qu'ils ont demandé la réadaptation, ma profession de physiothérapie a été fortement enthousiaste par rapport à ça et peut-être un peu trop rapidement. C'est ainsi que dans notre histoire vient une deuxième communauté de patients. Les patients atteints d'encéphalomyélite myagique, connus aussi sous le nom de syndrome de fatigue chronique. Pour le règne de la présentation, je ne vais utiliser que l'acronyme EM ou encéphalomyélite myagique, car selon ma compréhension, il s'agit vraiment du meilleur terme diagnostique que l'on veut regarder. Alors, je dois vous avouer ici que le M est arrivé dans ma vie professionnelle comme un coup de tonnerre. J'ai été fasciné de discuter, d'apprendre de cette communauté de patients. Ceci dit, vous devez savoir que je ne suis pas encore un expert de cette maladie. Je souhaite le devenir, mais je ne suis pas encore. Aujourd'hui, je vais partager mes trois derniers mois d'apprentissage intensif sur le M. En fait, au Québec, on a un expert qui s'appelle le Dr Alain Moreau qui est en fait la seule personne à avoir un fonds majeur des IRSC sur la recherche de l'encéphalomyélite myagique. Dr Moreau qui présente d'ailleurs un webinaire sur ce sujet tout de suite après le nôtre. Donc, ceux qui sont intéressés par un programme double, vous êtes invités à le rejoindre. Le M, qu'est-ce que c'est? C'est 600 000 Canadiennes atteintes. Pourquoi je dis Canadiennes? Parce que 80 % sont des femmes, 70 000 Québécoises. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement pertinent dans notre réflexion? 70 à 80 % ont développé la maladie suite à une infection virale. Donc, plusieurs infections virales peuvent causer un diagnostic d'encéphalomyélite myalgique. Le M, ce n'est pas juste de la fatigue. en fait, il y a de la fatigue, mais c'est une fatigue qui cause une incapacité, une situation de handicap sévère et une diminution significative de la qualité de vie. C'est une maladie très grave sur laquelle on a peu de réponses parce qu'on a peu de recherches, malheureusement. Il y a peu d'intégration des soins et services et peu d'approches thérapeutiques qui ont été développées jusqu'à maintenant. Donc, honnêtement, l'écart entre la donnée probante et l'impact dans la vie de ces patients. Moi, quand j'ai lu ça en tant que chercheur, je vais vous avouer que j'ai ressenti une très grande honte et d'où l'importance de s'y attarder dès maintenant. Il y a des critères, les critères consensus canadiens qui ont été établis en 2003. Dans la littérature récente, on les utilise encore comme ce qui se rapproche le plus d'un diagnostic standard. Par contre, le diagnostic moléculaire est encore en développement, notamment par l'équipe du Dr. Moore. En 2021, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'encéphaloniagique est une maladie multisystémique avec une composante auto-immune et inflammatoire. Et non, ce n'est pas un hasard pour lequel je viens de répéter la même phrase que dans la slide précédente. On sait aussi que ces patients-là ont une déficience au niveau du métabolisme mitochondrial. Donc, en termes clairs, qu'est-ce que c'est? C'est que les patients, c'est comme s'ils étaient en train de courir au niveau métabolique, c'est comme s'ils étaient en train de courir un sprint pendant toute la journée, toutes leurs activités physiques, toutes leurs activités de la vie quotidienne. Donc, ça leur crée un stress métabolique significatif. Et je veux faire un message clair sans équivoque dans mon webinaire, on ne guérit pas de l'encéphalomyélite miagique par la pensée positive et un programme d'exercice gradué. Ce n'est pas de la pratique basée sur les données probantes actuelles. Donc, je veux que ce message soit fait sans équivoque. Pourquoi en est-il ainsi? Je vais vous parler d'un des différents signes et symptômes de l'encéphalomyélite miagique. Je vais vous parler du post-exertional malaise, malaise post-effort. Je vais utiliser l'acronyme PEM pour le reste de la présentation. Le PEM, qu'est-ce que c'est? C'est un critère clinique clé qui oriente vers le diagnostic de l'EM. C'est probablement un des symptômes les plus invalidants selon les discussions que j'ai eues avec les patients. Qu'est-ce que c'est le PEM? Le PEM, c'est un grand épuisement, une fatigabilité, un malaise suite à un effort physique ou cognitif ou même une activité de la vie quotidienne comme tout simplement prendre une douche peut déclencher un PEM. Un PEM, c'est imprévisible. Donc, ça survient de 14 à 72 heures d'un fois un peu plus après l'événement déclencheur, ce qui crée une très grande insécurité, incertitude dans la vie de ces patients-là. Mais en fait, c'est que la pointe de l'iceberg parce que plus de 30 symptômes ont été décrits sous l'égide du PEM. C'est semblable à une grosse grippe majeure ou à un crash de fatigue chez ces patients. Et ça prend des jours, des semaines ou même des mois à s'en remettre. Et avec l'accumulation de cycles, ce que les patients m'ont expliqué, c'est qu'on peut atteindre à un moment donné un dernier PEM qui cause un caractère permanent au niveau de l'état de santé. On a, en 2021, une meilleure compréhension biologique du PEM. Donc, on a une dérégulation neurovasculaire, une composante de retour veineux d'extraction d'oxygène déficient et une composante microvasculaire. Et là, le microvasculaire, ici, il faut commencer à faire des liens. Donc, ceux qui s'intéressent à la biologie de la COVID-19 savent depuis déjà plusieurs mois que la COVID-19 a une composante vasculaire très importante étant donné que le virus se lie aux récepteurs ACE2 qui sont beaucoup présents au niveau de la membrane des vaisseaux sanguins. Donc, on voit qu'il y a une certaine connexion. Et c'est pour cette raison qu'à cause du PEM, l'exercice physique, c'est délétère et potentiellement dangereux dans l'encéphalo-myérite myagique. Et c'est le physiothérapeute kinésiologue qui vous le dit. Maintenant, Simon, pourquoi tu nous dis tout ça? Quel est le lien avec la COVID-19? Alors, le voici, le lien avec la COVID-19. On revient à l'étude de Davis. Dans l'étude de Davis, c'est la première étude qui ont fait la distinction entre la fatigue de la COVID-19 et le PEM. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les patients atteints de COVID-19, 90 % des patients vont rapporter avoir vécu des symptômes de PEM dans les six premiers mois de leur pathologie. Et plus de 70 % des patients vont conserver à six mois ce signe qui est diagnostic de l'encéphalo-myélite myalgique. Ils vont aussi avoir des dysfonctions cognitives associées. Alors, là, je vous ai mis plusieurs graphiques. même temps que lorsqu'ils leur ont demandé qu'est-ce qui causait vos PEM majoritairement, ce qu'on retrouve, c'est principalement les activités physiques ou les activités cognitives trop importantes. Donc, même profil de déclencheurs que les encéphalo-myélites myalgiques. Et chez les patients atteints de COVID-19, le PEM peut avoir un niveau de sévérité jusqu'à 7,7 sur 10. Donc, quelque chose qui a beaucoup d'impact. Et lorsque le PEM est lié à un déclencheur cognitif, ça a un impact sur toutes les sphères de la vie des patients, l'habilité à conduire, à avoir des conversations avec les gens, donc toute la sphère de travail et sociale. Et donc, ceci mène à la réflexion de l'impact de la COVID-19 sur la capacité au travail. Et on sait de cette étude, donc cette étude a démontré que près de 50 % des patients à six mois ne sont pas en mesure de faire un retour au travail complet, doivent réduire leurs heures de travail parce que des symptômes comme le PEM ont une, en genre, une diminution de la capacité de travail et près de 25 % des patients à six mois ne sont même pas retournés encore au travail. Donc là, je pense qu'on a une image assez claire de l'impact sociétal de la COVID-19 et on doit s'y préparer. Une question scientifique en suspens est combien de patients avec la COVID-19 deviendront avec un diagnostic d'encéphalomyélite piagique. Donc ce n'est pas tous les patients qui vont avoir ce diagnostic, c'est deux, donc on ne connaît pas encore la réponse parce que dans le fond, on n'a pas les données à l'heure actuelle qui se sont accumulées. Par contre, le docteur Comarov pour la Coalition des médecins américains sur l'encéphalomyélite miagique estime qu'on va avoir à peu près 10 % de tous les cas qui vont se terminer en diagnostic d'encéphalomyélite. Aux États-Unis, ils s'attendent à un dédoublement de l'incidence de cette maladie cette année et une augmentation significative de la prévalence de ces diagnostics-là. Si on regarde la littérature sur la première épidémie de SRAS en 2003, 27,1 % des cas de SRAS sont devenus des cas d'encéphalomyélite miagique à 4 ans. Dans l'étude de Davis, 70 % avaient encore le PEM et le profit de diagnostic à 7 mois. On a une petite étude de cohorte qui vient d'être mise en ligne. Donc, ils ont appliqué les critères canadiens de diagnostic à 6 mois et dans cette cohorte-là de patients qui avaient la COVID longue, 45 % avaient les critères diagnostiques de l'encéphalomyélite miagique à 6 mois. On n'a pas encore les données québécoises, probablement qu'avec la Biobanque, on va être en mesure d'aller les chercher. Par contre, on prend tous ces chiffres-là, on les met ensemble. Si de façon conservateur, de façon conservatrice, on a 10 % de tous les cas qui deviennent COVID long et 50 % de ces cas-là deviennent encéphalomyélite miagique. Donc, on pourrait penser qu'on est probablement face à 5 % de tous les cas de COVID-19 qui vont devenir des encéphalomyélites miagiques, ce qui signifie potentiellement 15 000 nouveaux cas au Québec, ce qui va avoir un impact significatif sur l'organisation des soins de santé. Alors, pour terminer cette section, je vous laisse deux leçons que les patients atteints d'encéphalomyélite miagique m'ont transmis et qu'ils veulent que je discute avec vous. La première leçon, c'est qu'on s'attend tout à fait à ce que, lié à une infection post-virale, on ait des symptômes liés à l'encéphalomyélite miagique, mais plusieurs patients évoluent de façon positive, de façon naturelle. L'évolution naturelle de la fatigue post-virale peut durer entre 3 et 24 mois après l'infection. Donc, si vous êtes à 6 mois, vous avez encore des symptômes, oui, il est possible de façon naturelle que vous ayez une récupération de la maladie. Ceci dit, étant donné l'évolution naturelle possible de la maladie, il faut faire attention à ne pas inférer l'effet d'une intervention par rapport à l'évolution naturelle. Donc, si vous êtes atteint de COVID long, que vous changez quelque chose de votre vie et que dans un mois, vous n'avez plus de symptômes, ce n'est pas nécessairement à cause de ce que vous avez changé dans votre vie. Il faut faire très attention à ça parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'idées non scientifiques qui sont proposées liées à ça. Et ce que les patients vous disent, c'est éviter à tout prix de faire des cycles de crashing. Et pour ça, les patients atteints de M, vous proposent un nouveau paradigme de réadaptation basé sur la sécurité. Cette infographie sera traduite en français, elle vient juste d'être acceptée dans un journal international révisé par les pairs. Donc, une approche en trois étapes. Stop. Arrêtez de pousser à vos limites tout le temps parce que la surutilisation peut nuire à votre récupération. Repos. Reposez-vous, c'est l'activité la plus importante pour que votre corps puisse être en mesure de prendre le dessus sur l'inflammation systémique qui est liée à l'infection de la COVID-19. Et finalement, lorsque vous désirez faire votre retour au travail ou si vous désirez reprendre une pratique d'activité physique parce que c'est quelque chose qui était important pour vous, sachez les risques et utilisez une technique de pacing dans laquelle vous ne dépasser jamais votre seuil énergétique pour éviter de déclencher des peines et de la fatigue. Je vais vous informer dans quelques instants des initiatives qui sont liées avec ça. Donc, vous comprendrez que la COVID longue est intimement reliée à l'encéphalomyélite myalgique et ceci a un impact significatif sur l'organisation et les services de santé. On ne peut pas ne pas parler du premier papier qui a tenté de faire les grands concepts de l'organisation des soins primaires en état post-COVID publié par Trisha Greenhall au Royaume-Uni. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce papier-là. Il a été publié en septembre. Donc là, on est rendu beaucoup plus loin dans notre compréhension de la maladie et pour les cliniciens de première ligne, les médecins de première ligne, il va falloir faire une analyse approfondie de qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas en termes de concepts. Ce papier discute d'exercice physique. Vous aurez compris de où est-ce que j'en suis rendu dans ma présentation qu'on est rendu à une autre étape de notre réflexion par rapport à certains principes qui sont proposés dans ce papier. Les travaux de l'équipe du Dr. Greenhall ont mené à 114 études qualitatives de patients atteints de la COVID longue de la première vague, ce qui les a amenés à proposer les grands principes de l'organisation des soins de santé pour ces patients. Et c'est de là qu'est né l'intérêt pour un one-stop-shop clinique, donc une clinique avec tous les services. Donc les services de médecine spécialisée, les services de réadaptation, l'enseignement sur la prise en charge autonome. Donc c'est les principes qui ont été mis de l'avant. Et ceci a été la base en fait des travaux au Royaume-Uni qui ont mené à la livraison d'un réseau de cliniques post-COVID qui ont commencé en décembre 2020. Donc c'est assez récent. Le gouvernement au Royaume-Uni a investi 18 millions de dollars canadiens pour ouvrir 40 premières cliniques longue COVID. un site internet avec des modules éducatifs et 2 millions pour un essai clinique sur l'efficacité de l'exercice physique. Et là, vous devez comprendre rendu où est-ce que j'en suis de ma présentation que je suis un petit peu froid par rapport à l'impact de cet essai clinique, mais c'est correct, on continue d'évoluer. Donc, je vous présente, on ne rentrera pas dans les détails ici, je vous présente les cadres conceptuels. Donc, ça, c'est le cadre conceptuel des cliniques post-COVID au Royaume-Uni, donc la tentative de trajectoire de soins. Ce que vous devez comprendre, donc mes collègues, j'ai plusieurs collègues qui vivent notamment avec la COVID longue au Royaume-Uni qui m'ont dit un petit peu comment ça se passait sur le terrain. Donc, les cliniques post-COVID, c'est vraiment des entités intimement collées sur les hôpitaux et vous allez là pour recevoir principalement une évaluation. Donc, ils ont des formulaires standardisés de dépistage des différents systèmes biologiques. On a ces questionnaires-là au Québec, on les utilise pour voir vraiment la validité parce que c'est tout nouveau, tout récent. Et donc, dans le fond, vous allez là pour avoir une évaluation et avoir des références en médecine spécialisée lorsque pertinente. moi, ma grande inquiétude en fait dans ces modèles-là, c'est que si on cherche les soins primaires, les soins primaires, ils sont juste ici, cachés au bout du modèle et on ne comprend pas exactement comment les choses sont connectées. Et ici, je vous présente le modèle de hier, donc qui était présenté aussi d'ici il y a quelques semaines. Et encore une fois, on a un modèle de clinique post-COVID où la première ligne, les soins primaires sont vraiment à la fin du processus. Et ça me cause beaucoup de questionnements. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin du financement? Donc, c'est des modèles qui sont financés pour des durées à très court terme. Et donc là, je vous ai fait depuis le début de la présentation le lien que beaucoup de patients atteints de la COVID donc vont se retrouver avec des symptômes persistants et d'autres maladies comme l'encéphalomyélite. qui demandent un suivi à long terme. Alors, comment est-ce que ces structures-là sont réfléchies à long terme? Qu'est-ce qu'on fait avec les... C'est quoi les critères de référence à ces cliniques-là? Comment est-ce que les médecins de famille peuvent... Les infirmières praticiennes peuvent référer et faire la coordination des soins? Qu'est-ce qui se passe avec les patients qui n'ont pas eu de tests confirmatifs? Comment est-ce qu'on fait la connexion avec les services de réadaptation? Qu'est-ce qui se passe à long terme? Donc, vous aurez compris que ma proposition c'est qu'à la place d'importer tout simplement ces modèles-là au Québec, qu'on focalise nos forces sur un investissement majeur en soins primaires pour aider les patients atteints de COVID long. Ne serait-ce pas merveilleux si on avait déjà un exemple au Québec qui nous mène vers ça? Alors, c'est avec mon grand plaisir et en grande primeur que je vais vous parler brièvement pour la fin du modèle montérégien sur la réadaptation de la COVID long en soins primaires. Alors, notre équipe de recherche travaille avec le CISSS de la Montérégie Ouest depuis déjà plusieurs mois. La Montérégie est un territoire administratif qui a eu le deuxième nombre de cas de COVID le plus élevé après Montréal. Et donc, ils se sont intéressés à la gestion de la COVID tant du milieu hospitalier que dans la communauté déjà depuis plusieurs mois. Alors, je vous présente deux initiatives de recherche qu'on fait avec eux actuellement. Premièrement, on a l'étude clinique Téléport donc pour Télé-Rehabilitation and Patient-Oriated Primary Care. Le projet Téléport, ce n'est pas un programme d'exercice physique pour la COVID long. C'est une clinique multidisciplinaire de physiothérapie et d'ergothérapie qui est basée sur un objectif scientifique centré sur les besoins exprimés par les patients, la sécurité avant tout. Donc, des enseignements que nous avons reçus par la communauté atteinte d'encéphalomythénie âgée, nous avons construit un service de réadaptation qui était vraiment basé sur les besoins et les particularités de ces patients. Donc, par exemple, l'objectif principal de la clinique est bien d'enseigner comment faire la gestion de l'énergie et la gestion des différents symptômes pendant la période de récupération. On a aussi une structure d'évaluation du PEM pour être certain que si un PEM survient dans la vie du participant, qu'on soit capable de faire le recroisement avec les déclencheurs et que le patient puisse intégrer ça dans sa connaissance de sa maladie pour vraiment être en mesure d'éviter les crashs comme nous ont proposé la communauté de patients atteints de l'EM. Dans cette étude, on donne jusqu'à huit séances supervisées en physio et six en groupe et supervisées en ergothérapie. Notre premier mois est complété. nous espérons avoir les données sur la sécurité à la fin du mois de juin. On a développé par ce projet une approche de coordination de cas. Donc, on a une tierce personne qui fait des évaluations des besoins des patients avant qu'ils rentrent dans l'étude clinique. On a travaillé un partenariat public-privé parce qu'on s'est rendu rapidement compte qu'avec le nombre de patients qui allaient avoir besoin de soins, il fallait absolument développer ce genre de partenariat pour être capable d'offrir des soins de qualité à tous. Donc, vous voyez la clinique Isosanté et la clinique Cure qui sont nos partenaires. C'est actuellement un projet de recherche, mais je peux vous annoncer que ces deux cliniques, dont les cliniciens du projet de recherche travaillent aussi dans ces cliniques, sont en mesure dès aujourd'hui de recevoir des consultations à l'extérieur du projet de recherche, mais selon le même cadre. Donc, je pourrais donner les informations pour les gens qui sont intéressés. Donc, on est vraiment rendu là, former les professionnels de la santé au modèle de pratique qui a été informé par les patients atteints de M. Ce projet nous permet actuellement d'avoir un leadership international sur l'organisation des soins de réadaptation pour la COVID-19 et le M. Nos deux partenaires internationaux, le site Internet Long COVID Physio, donc tous mes collègues en réadaptation qui écoutent en ce moment, on travaille avec cette équipe-là pour centraliser toute la donnée provente à jour sur la réadaptation de la COVID-19. Il y a aussi des podcasts, des histoires patients, donc vous pouvez aller sur ce site comme informations. Et nous avons nos collègues Physio4ME qui développent les meilleures approches de réadaptation en collaboration avec les patients pour qu'une bonne fois pour toutes, on soit capable d'offrir des vrais soins de qualité. Mais ne serait-ce pas merveilleux si on pouvait pousser ce modèle encore plus loin en première ligne? Et là, c'est très nouveau, ça fait moins de 48 heures qu'on a commencé à mettre ça sur papier. Je vous présente la prochaine étape, le modèle de pratique en soins primaires Téléport en Montérégie. On est en train de construire, de faire un modèle qui est centré sur les besoins des soins primaires. Donc, les grandes composantes, on va travailler pour former les équipes de soins en GMF, médecins de famille, infirmières praticiennes sur les critères diagnostiques de la COVID longue et de l'encéphalomyélite myagique. On va développer des coordonnateurs de soins primaires spécialisés qui vont avoir la donnée probante la plus récente sur la COVID longue et le M. On les a appelés communément nos téléporteurs ou nos téléporteuses et tout ce beau monde-là va être en étroite communication avec nos équipes de proximité multidisciplinaire en réadaptation, donc physiothérapie, ergothérapie et très bientôt nos équipes en travail social parce qu'on comprend que ça a des impacts sociétaires. Bien entendu, les cliniques post-COVID sont excessivement importantes, vont nous donner de l'information sur le côté médical qui est d'information capitale, mais ces cliniques sont des cliniques de médecine spécialisées, donc on va travailler en étroite collaboration, la première ligne, avec les cliniques spécialisées et aussi les services spécialisés comme la neuropsychologie pour les patients qui auraient des troubles cognitifs. Donc, on vise une expérience de soins, une meilleure sécurité et une meilleure qualité de vie. En conclusion, la COVID-19, c'est une maladie complexe. Nous devons développer un modèle de pratique qui est centré sur les soins primaires pour soutenir les patients à long terme et ce, bien après la crise de la COVID. On doit intégrer les services multidisciplinaires de réadaptation, on doit mettre à l'échelle les données provantes les plus récentes et les patients, les personnes qui sont atteintes d'encéphalonylite, myalgique, ont les savoirs expérientiels pour nous aider à gérer la crise de la COVID-19. Mais nous avons le devoir moral de leur créer un système de santé qui va, pour une fois, leur permettre d'être reconnus, d'avoir accès à des services de santé de qualité sécuritaire et qui vont leur permettre d'améliorer leur qualité de vie. Je vous remercie énormément pour votre écoute et j'aimerais juste remercier toute l'équipe qui est en arrière de moi aujourd'hui, donc Sabrina Poirier, Darren Brown, Michel Ball, les patients partenaires, l'Association québécoise d'encéphalomyélite, myalgique, la fondation du CHU qui finance ses travaux, Isabelle Gaboury, ma professeure-chercheure à l'Université de Sherbrooke qui est ma mentor-recherche, mon équipe de recherche, Frédéric, Pamela, Émilie, Jacinthe, je ne serai pas là sans vous, bien entendu, l'équipe de la Montérégie, Christina, Annick, Anne-Marie, Nathalie, l'équipe de Réseau 1 Québec qui me supporte et il semble médaillable et finalement, l'unité soutien SRAB du Québec, ma mentor, Annie Leblanc, sans qui je n'aurais pas appris le partenariat patient et je ne serais probablement pas en mesure de faire ce genre de projet et finalement, mon équipe postdoctorale, l'équipe de la Chaire de recherche du Canada sur la décision partagée et l'application des connaissances et ma mentor postdoctorale, France Tégari. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Super présentation, une foule d'informations et les participants se joignent à moi pour te remercier d'une présentation très dynamique et très aidante. Donc, on a déjà plusieurs questions, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais y aller directement. Juste pour les participants, si vous voulez poser une question pour vous rappeler comment faire, vous pouvez lever la main dans le panneau de configuration, sinon vous pouvez nous écrire vos questions dans la boîte de questions. Donc, la première question pour toi, Simon, c'est avec l'augmentation un peu des demandes qu'il va y avoir en première ligne et puis le modèle que tu proposes, comment on fait pour atteindre un équilibre entre offrir ces nouveaux services-là et maintenir les services à la clientèle qui consultent déjà en première ligne. Donc, je ne sais pas si tu as une réponse à cette question-là pour nous. Définitivement. En fait, si je peux me permettre une certaine observation, il y a eu très peu d'emphase ministérielle sur les besoins de la première ligne et bien entendu, j'arrive ici avec, oui, il faut s'occuper des patients qui sont atteints de la COVID longue, mais toutes les trajectoires de soins en première ligne sont à reconstruire. donc, c'est bien entendu un très grand problème parce que dans le fond, toutes nos clientèles, les patients atteints de diabète, les patients atteints de douleur, les suivis de cancer, donc tous les autres patients ont besoin de soins. Et donc, en fait, c'est pour ça que ce qu'on propose comme modèle et ce qu'on réfléchit, c'est vraiment un modèle basé sur l'éducation des professionnels de la santé, tout simplement pour être mis à jour des données probantes les plus récentes comme ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir des messages clairs pour tous parce que c'est sûr que, par exemple, dans le projet de recherche, on sait qu'un physiothérapeute peut prendre en charge à temps plein dans notre projet de recherche environ 25 patients. Juste une seule clinique post-COVID a actuellement plus de 300 patients qui ont des besoins. On comprend qu'on ne peut pas prendre 10 physiothérapeutes du système public pour s'occuper de cette clientèle-là alors qu'on a encore 18 000 patients sur des listes d'attente. Donc, l'équilibre va passer par la formation des professionnels de la santé pour que ces patients-là puissent recevoir la meilleure information, mais à l'intérieur de tout le reste du travail qu'on a à faire pour reconstruire les autres trajectoires pour les patients en soins primaires. Donc, c'est l'approche qu'on propose. Merci, merci Simon. Je vois qu'on a aussi plusieurs questions par rapport au paradigme de réadaptation que tu proposes. Donc, une des questions, c'est est-ce que c'est un modèle que tu proposes ou qui est proposé pour tous les patients COVID ou seulement ceux atteints de COVID long et de la longue COVID? Est-ce qu'il y aurait un avantage à recommander avec ce paradigme de réadaptation pour tous les patients COVID? OK. Donc, la COVID longue est une maladie avec beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de sous-gouvoirs. On y a longuement réfléchi. Je vais vous donner juste un exemple d'une réflexion qu'on a eue avec les équipes. par exemple, les patients qui sont dans la… les patients qui ont été hospitalisés et qui se rendent à quatre semaines, donc théoriquement, ils ont une définition d'un patient qui a la COVID longue, mais ils sont encore hospitalisés. Donc là, ce que je viens de dire, c'est que le paradigme de réadaptation pour les aider à sortir de l'hôpital serait potentiellement problématique à cause des peines. Donc, il faut quand même… Donc, il y a des catégories. Donc, par exemple, pour les patients qui ont été hospitalisés dans les premières semaines pour les aider à se reconditionner, pour sortir de leur étape d'hospitalisation, on peut encore conserver les protocoles qui sont standardisés pour les besoins hospitaliers. Par contre, on doit leur enseigner aussi la base quand ils vont revenir dans la communauté. Oui, ça se pourrait qu'ils développent ce genre de symptômes-là, donc ils devraient être informés de ça. Une autre catégorie de patients qu'on a eu à réfléchir, c'est les patients âgés en CHSLD. Donc, est-ce qu'un patient âgé peut avoir un syndrome de fatigue chronique? La réponse, c'est oui. Il y a une directive ministérielle qui dit que tous les patients âgés devraient faire plus d'activités physiques en CHSLD avec raison parce que l'impact du déconditionnement chez ces personnes-là peut avoir encore des risques plus graves au niveau de leur santé. Alors, on en a conclu, en fait, l'important, c'est d'y réfléchir et d'être conscient que ça peut arriver. Et donc, par exemple, pour les personnes âgées en CHSLD, on en a finalement conclu que l'impact du déconditionnement pouvait être plus risqué que de créer de la fatigue. Donc, on pouvait diminuer un peu notre seuil d'incertitude par rapport à ça. par contre, on pense que de façon globale, que tout le monde parte au moins avec le même message va nous permettre d'avoir une bonne base sécuritaire pour tout le monde et après ça, on peut travailler avec les patients pour trouver des catégories qui pourraient bénéficier d'autres approches de réadaptation. C'est ce qu'on propose. Merci beaucoup, Simon. Je vais poser la prochaine question. Je me joins à Mélanie pour... te remercier pour la présentation, mais aussi pour souligner ton courage de travailler sur la COVID-là. Je pense que ce n'est vraiment pas un sujet de recherche évident. Donc, tu le fais avec brio. C'était vraiment super intéressant. Je pense que l'intérêt est souligné par le nombre de questions qu'on a eues par rapport à la localisation de la clinique. Puis, dans quelle région ça se situe, comment les personnes font pour pouvoir y recevoir des soins. Donc, si tu pouvais redonner l'information là-dessus, je pense que ça serait vraiment intéressant pour nos participants. Ce qu'on va faire, j'avais une slide avec les informations, mais on va les mettre en PDF. Donc, les gens pourront avoir le PDF. Ah, ben voilà, exactement. Donc, ça, c'est nos deux partenaires. Notre objectif est de former le plus de professionnels éventuellement dans le milieu public. on travaille vraiment à faire ces connexions-là le plus rapidement possible. On travaille aussi avec l'autre professionnel. Il faut juste comprendre qu'actuellement, l'approche qui est offerte, c'est une approche qui est en développement, donc qui est à l'étude actuellement. Donc, on a un nombre de professionnels limité sur vraiment notre cursus puis notre module d'information, mais on va travailler, l'équipe travaille le plus rapidement possible pour amener ces connaissances-là. au plus de professionnels de la réadaptation possible. Et je veux dire aussi que le modèle est validé pour être complètement en télésoin. Donc, ça, c'est très important parce qu'on n'oublie pas que les patients atteints de la COVID-19 sont fatigués et peuvent faire des PEM. Donc, c'est pour ça qu'on veut mettre l'emphase sur les télésoins puis les soins primaires pour qu'ils puissent recevoir les soins de meilleure qualité à proximité. Donc, voilà ce qu'on propose. Et tout ça va se développer aussi en parallèle probablement à un réseau de cliniques post-COVID qui va donner de l'information au niveau du suivi médical des patients qui vont avoir très besoin pour avoir une bonne communication aussi avec leurs professionnels de la réadaptation. Donc, je vois le temps qui avance. Maxime, si tu veux poser juste une dernière question avant qu'on... Oui, bien, j'ai une petite question. Intérêt, participants, chercheurs, je pense qu'il est un petit peu large mais qu'il rejoint les intérêts du réseau 1. Puis, j'aimerais ça peut-être t'entendre, tu as baigné beaucoup dans ce qui s'est passé par rapport à la réaction du public également par rapport à ces intérêts de recherche-là. J'aimerais ça que tu nous soulignes peut-être des apprentissages par rapport à comment ça a été traité dans les médias et par les patients. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait ressortir pour la définition ou la caractérisation éventuelle d'autres syndromes ou d'autres maladies avec ce qui s'est passé avec la COVID-19? Bien, merci pour la question. Moi, je trouve que c'est une histoire magnifique d'une communauté qui s'est rapidement organisée. et d'une deuxième communauté de patients qui ont utilisé tout ce qu'il y avait comme énergie pour les aider dans leur évolution. Ce que ça nous dit globalement, c'est que les patients avec la force des plateformes qu'on a aujourd'hui sont capables d'atteindre une masse critique d'informations, sont capables de s'organiser, sont capables de prioriser les bonnes questions de recherche. Donc, pour moi, c'est évident que dans d'autres maladies, on peut reproduire ces approches-là qui nous permettent d'accélérer, de cibler nos priorisations. je remercie les communautés de patients qui sont atteints de COVID-19 et d'encéphalomyélite néagique de nous apprendre ça. Moi, il faut que... il faut que... je vais travailler là-dessus, mais c'est vraiment unique en termes de partenariat patient. Ça vient nous challenger, nous pousser à un autre niveau. Et je remercie les communautés de nous faire vivre cette histoire-là. Merci énormément encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis désolée pour ceux qui posent des questions encore, qu'on a peu le temps de couvrir, mais vraiment, on voit un engouement pour le sujet. Donc, bravo pour les travaux. Et merci encore d'avoir été avec nous. Si je peux me permettre, juste avant de se laisser, je vous rappelle que notre prochain webinaire va avoir lieu le 19 mars. Donc, ça va être Dr. Flick et son équipe qui vont nous parler du Living Lab de Charlevoix, qui est un projet sur les innovations pour répondre aux besoins en milieu rural, notamment en période de COVID et aussi sur le leadership des résidents. Donc, un autre webinaire très intéressant. Pour ceux qui voudraient partager le webinaire d'aujourd'hui avec leurs collègues, vous pouvez télécharger le PDF de la présentation dans le document à distribuer dans votre panneau immédiatement. Sinon, le webinaire a été enregistré et va être rendu disponible sur YouTube. Donc, pour y avoir accès, simplement aller sur notre site web. Si vous n'êtes pas déjà membre du réseau 1, je vous invite à vous joindre. C'est vraiment très facile de devenir membre. Tout le monde peut devenir membre. C'est gratuit. Ça vous permet aussi d'être au courant de prochains webinaires ou de futures ressources qu'on pourrait rendre disponibles sur notre site web. Si vous avez des questions ou des idées, ce n'est pas à nous écrire. Merci de prendre quelques minutes pour compléter le sondage qui va vous être envoyé aujourd'hui après le webinaire. Merci encore, Simon, Maxime, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. aujourd'hui. Merci à tous.